Mes chers compatriotes, bonsoir. Aujourd'hui, le 1er janvier, j'ai le grand plaisir de présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2023 à toute la population. Nous, au commencement, sommes une année bien positive. Il y a plusieurs raisons qui font que nous sommes bien optimistes pour cette année qui peut commencer là. Après trois ans de défis qui nous trouvent qu'une bonne raison, à Zodji, nous trouvent nos pays qui peuvent respirer et les populations de plus en plus soulagées et motivées. Avec nos résiliences, nous faisons résister à beaucoup de ces coups qui font affecter le monde entier. Ça, l'année-là, nous pouvons répréximer la prospérité et continuer le développement. Encore une fois, nous tous nous trouvons que, de manière à nous unir la force, nous sommes capables ensemble de traverser cette crise et de sortir encore plus fort. Ces efforts et dévouements de tous les citoyens qui nous permettent de nos pays terminent l'année 2022, nous ont une bonne note bien encourageante. À Zodji, nous sommes capables de trouver ce «feel-good factor » partout dans Maurice. Il faut dire que l'année 2022 n'est pas facile du tout et nous avons fait face à beaucoup de défis et de difficultés. Nous sommes bien conscients que l'augmentation du prix a fait un impact de beaucoup de familles l'année dernière. Savant une augmentation-là, nous sommes arrivés dans un contexte de crise internationale. Et plusieurs facteurs qui ne sont pas dans nos contrôles, responsables de cette situation-là. Mais le gouvernement a fait soutenir nos travailleurs à travers plusieurs mesures. Dans le dernier budget, nous avons donné un allowance de 1 000 roupies à tous travailleurs qui touchent moins que 50 000 roupies et 2 000 roupies pour le mois de décembre. Là, à partir de ce mois-là, nous avons aussi une compensation salariale de 1 000 roupies qui pourraient payer à tous les salariés. Malgré mes difficultés économiques, nous avons une augmente subvention au gaz, la farine, du riz et de l'huile et du lait STC pour maintenir les autres prix. Maurice peut aussi confronter à une longue période de sécheresse et c'est le 6e décembre plus sec de notre histoire. Nous sommes content de faire un appel pour qu'il nous tous solidaires et nous tous économisons des lots dans ce moment difficile-là. Malgré ça, nous avons dit qu'il m'optimiste pour 2023. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que nous avons l'économie sous croissance et nous avons bien amélioré. Nous avons sauté 3,7 % en 2021 pour nous dépasser 7 % sur l'année qui finit. Nous avons trouvé que la quantité de touristes est venue. ça fait non seulement permettre de l'hôtel reprendre, mais aussi de nos petits business et opérateurs qui sont dans le tourisme. Et nous sommes content et nous féliciter pour notre persévérance. Et nous pensons surtout à nos artistes, beachhawkers, taxis, morts en fruits, restaurants et nos artisans locaux. Et l'autre signe bien encouragant, c'est qu'il est investisseur pour gagner confiance et dans le secteur comme ICT, services financiers, seafood, et l'industrie ne peut pas reprendre. En ce qui concerne l'agriculture, les plantaires ont fait face plusieurs défis et le gouvernement ont soutenu lesquels qu'ils sont capables. Je félicite pour leur courage et leur patience. Il y a aussi beaucoup de réalisations l'année dernière et il y a aussi des trois là-dedans. Construction et modernisation de l'infrastructure publique partout dans l'île, dans l'éducation, réforme qui s'est commencée en 2017, il peut montrer ce résultat, métro et sans la vie beaucoup mauriciennes et mauriciens, nous fions de faire beaucoup d'efforts pour protéger l'environnement, même si nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup pour faire. Dans le domaine law and order, je donne l'engagement personnel pour démenter la mafia qui est dans la drogue ou les autres qui peuvent affecter beaucoup les familles. Je suis capable de faire contre moi. Et je ne peux pas dire qu'il est malgré toutes les menaces, pressions et difficultés. Je dois dire qu'il est capable de faire les sensibles et les coups de main de tous les citoyens mauriciens qui ont vie qui nous enfant grandit dans un pays qui doit y faire bon vivre. Comment me dire qu'il y a un autre fléau qui tracasse moi et que je peux suivre personnellement ces dossiers violences domestiques contre madame et tifi. Parmi les autres réalisations au gouvernement, nous avons mention le développement dans la santé et le relance de la petite et moyenne entreprise. et le plan international, le dernier développement du dossier Chagos est bien encouragant. Les négociations ont commencé entre Maurice et l'Angleterre. Nous sommes fiers que plusieurs fois à l'année, Maurice a pu briller dans le rapport international. En septembre 2022, Fraser institue une classe Maurice parmi dix premiers pays dans le monde et premiers dans l'Afrique subsaharienne leur liberté économique. La Banque mondiale dans la catégorie Women, Business and Law Index 2022 place Maurice premiers leurs 53 pays en Afrique. Dans Global Innovation Index 2022, Maurice finirait ce premier en Afrique et fin progresser par sept places au niveau mondial en termes d'innovation. La paix et l'harmonie sociale sont un autre facteur décisif pour nos pays. L'Institut for Economics and Peace finit classe Maurice à la 28e position, leurs 163 pays, dans un tableau de l'indice mondial de la paix. Tout cela a démontré que nous, mauriciens, nous finit confère nos diversités et nos différences venaient de la fausse. Sa qualité résultat n'est pas arrivée par azor. C'est parce qu'il finit une bonne décision quand il bise et c'est aussi grâce à ce travail d'Ir qui est dans l'équipe soudée du gouvernement. Nous avons réussi sans la population, le secteur privé et la société civile. Et nous nous avons eu de la reconnaissance à ce tout. Mauriciennes, Mauricien, en 2019, la population t'y fait confiance à nous l'équipe pour gouverner pendant cinq ans. À ce t'y fait de manière responsable sans le rêve à la population. Chers Mauriciennes et Mauriciens, toute la population t'y fait bouleversée par ce accident tragique qui t'y arriver mercredi dernier dans Beauplan. Permettez-moi de présenter mon sympathie à la famille et à vos proches de ces quatre victimes. Nous la prière et pensez à vos proches de toutes vos victimes d'accidents de la route qui finissent en 2022. Et nous engagons nous pour que jamais encore ma famille ne passe pas un moment aussi tragique. Les nos responsabilités assis à nos sécurité mais aussi sécurité nos procès qui servent la route pareil comme nous. Je invite vous à prendre une résolution pour qu'il nous baisse le nombre d'accidents dans nos pays et ramène le nombre de victimes à zéro. Mes chers compatriotes, laissez-moi terminer par dire que ça qui plie important dans la vie, c'est une bonne santé et un entourage paisible. Dans ce moment de fête, il y a une pensée spéciale pour nos soeurs et frères qui vivent tous seuls et qui vivent dans la souffrance et dans la peine. Mes chers et enfants, vous souhaitent chaque citoyen dans Maurice, Rodrigue, Agalega, Saint-Brandon et aussi mes compatriotes qui ont l'étranger une bonne année 2023. Nous présentons tout, nous vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité. Vive la République de Maurice.